Enderesan est présenté par Comeback Skateboards. Depuis 2020, les professeurs de Comeback Skateboards ont formé plus de 10 000 élèves dans les écoles, dans les villes et dans les festivals. Pour inviter Comeback Skateboards chez vous, rendez-vous au www.comebackskateboards.com. Salut tout le monde! Buenas tardes! Hola, que tal? Bienvenue à Enderesan, l'émission web où je réponds à vos questions. Mais vraiment, à toutes vos questions, il y en a des spéciales. On est rendu à l'émission numéro 5 et cette semaine, vous m'avez demandé combien j'étais payé quand j'animais à Télé-Town la nuit l'émission Slack la cravate. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Mon opinion sur la transsubstantiation? Et finalement, à quelle vitesse je peux courir de reculons? Ouh! On va avoir du fun. C'est parti! OK, avant de répondre à la première question, il faut que je te compte quelque chose de personnel qui est complètement cinglé, qui m'est arrivé. Il faut que je te parle de ça, OK? Cette semaine, je suis allé faire du hiking avec ma blonde en Nouvelle-Angleterre. On s'en va là-bas, tout va bien, roule dans le char, tu sais, comme tu roules d'habitude pour aller en Nouvelle-Angleterre. Je veux dire, si tu vas là à pied, criste et j'ai du temps. Fait que nous autres, on arrive là-bas et on a escaladé, on a hiké, en fait, le mont Lafayette, OK, qui est une montagne, c'est splendide, tu peux y aller, c'est 1200 mètres de dénivelé. T'es à 1600 mètres d'altitude, fait que t'es au-dessus de la ligne des arbres. Il y a juste des roches en haut, il y a des vents de 800 000 km heure, tu sais, j'ai deux yeux qui sont ramassés du même bord. C'était malade, j'ai vraiment trippé. Quand je suis redescendu, OK, parce qu'il faut que tu redescends aussi, puis moi, personnellement, c'est ça que je trouve le plus tough, parce que quand tu redescends, t'es comme de même, c'est comme ça pointe des pieds, ça te pointe dans les quads de cuisse, ça te brûle les quads de cuisse, t'as les genoux qui font, ¡ah!, puis tes pieds. Très important, si tu fais du hiking, attache ben tes souliers. Moi, étais un peu slack, quand je descendais, tac, 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 dans le fond, ça n'arrêtait pas. Pierré! Tu filmes ça? Pierré tabarnac. Bref, tout ça pour dire que j'arrive en bas, je suis fatigué comme 15, je suis déshydraté, j'ai soif, puis je me cale deux Gatorade de suite. On s'en va à l'hôtel, je dis, je vais prendre une douche parce que j'ai sué l'équivalent de 14 belugas. M'en prendre ma douche? Puis là, je me rends compte que j'ai shrinké du bat. Il était pas plus cool, il était même longueur que d'habitude, à peu près 3-4 pieds. Mais il était tout slim. Il y avait la grosse veine qui popait en avant, puis tout slim de ses côtés. J'étais déshydraté du bat. Écoute, fallait que j'en parle, parce que je ne vois pas de psy actuellement, et je devais absolument partager cette expérience traumatisante-là avec quelqu'un. Si jamais t'as vécu de quoi de genre, je te demande pas si t'as shrinké du bat, c'est pas obligé d'être ça précisément, mais tu sais, quelque chose que t'as fait capoter après que t'as fait un effort physique ou je sais pas quoi, j'aimerais ça que tu l'écrives dans les commentaires, juste pour savoir si je suis le seul qui est fucké de même. Sur ce, on part dans les questions. C'est parti! Première question. Tu étais payé combien par jour pour faire Slack la cravate à Teletoon? Ça vient de Jonathan le prof. Ben écoute, mon Jonathan, j'étais payé, je sais pas combien par jour j'étais payé par jour, tu sais, ça se calcule mal, mais je peux te dire que j'étais payé par année. Une année, c'est deux saisons, fait que c'était deux shots de trois mois. On filmait en automne pour filmer au printemps. Pour deux saisons, j'étais payé 90 000$. Teletoon, la nuit, est venu me chercher pour faire ça, parce qu'ils savent que ceux qui regardent ça, c'est des poteux, c'est des stoners. C'est du monde qui vient de regarder Harold Dekoumar chasse le burger, pis ils sont encore en train de faire... Un psychiatre, ton chat, man. Pis il y avait tellement d'annonces entre les petits bonhommes qui se sont dit, hey, faudrait faire une émission pour rappeler au monde qu'est-ce qu'ils regardent à la TV. Ça se mettant que tu regardes South Park, pis là, ça fait huit annonces de Swiffer pis de Magic Bullet que tu vois, ben là, ça se peut que tu fasses comme... Qu'est-ce que j'ai regardé déjà, moi? Et là, moi, j'arrivais et je disais... Le pire dans le paranormal, c'est les reconstitutions. En voici une, justement. J'étais dans le salon et j'ai entendu un bruit. C'était moi, j'allais me faire un sandwich. C'était un esprit malveillant. C'était mon estomac. L'esprit était dans mon mari, alors je l'ai frappé avec un bat de baseball, frappé jusqu'à temps qu'il sorte. Ce n'était pas un esprit, c'était mon sang. C'est alors que deux autres esprits sont arrivés déguisés en policiers. Ma femme passe en cours le 18. On va voir Robot Chicken. Fait que je t'ai payé 90 000$ par année pour faire ça. Un bel job, hein? Prochaine question. Un skidoo, on peut-tu laisser ça en cours? Prochaine question. Ton show du 21 septembre à Drummondville va-t-il être sacoche? Prochaine question. Quelle est ton opinion sur la transsubstant... Transsubte... Transsubteta... Transsubteta... Transsubtubtub... Transsubstantiation. C'est tellement quelqu'un qui voulait plugger le mot transsubstantialisation, là. Regardez-moi, je connais des grands mots. Ma mère a fourré qu'un becherel. Bravo, Bernard Pivot. Ah non, je niaise, là. Tout le monde sait c'est quoi la transsubstantiation, là. C'est, mettons, il y a des réunions des AA, tu sais, les alcooliques anonymes. Ben, t'as la même chose avec les transsexuels. T'as les TA, les transsexuels anonymes. Ben, mettons qu'il y en a un des transsexuels. Euh, une des transsexuels. Yel, transsexuel. Tu peux pas yeler. Ben là, il se fait remplacer par quelqu'un d'autre qui n'est pas un transsexuel. Puis là, les autres trans autour de la table, ils font... T'es pas un transsexuel. T'es substitué. C'est de la transsubstantiation. T'es pogné, messe mère. Bon, OK. J'avoue que c'était peut-être pas ça. J'ai été obligé de googler pour savoir c'était quoi la transsubstantiation. Et voici la réponse officielle de l'Internet. Ça va comme suit. La transsubstantiation est le processus par lequel, lors de la célébration de la messe, le pain et le vin utilisés dans le rite de la communion deviennent véritablement, en substance, le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais ça continue, attention, virgule. Tout en conservant l'apparence, le goût et les autres propriétés physiques du pain et du vin. Fait que ça goûte le vin. Ça a l'aspect du vin, mais c'est véritablement le sang de Jésus. Ils appellent ça un processus. Un processus. Voyons donc, ça garde les mêmes caractéristiques de ce que c'était au début, mais tu dis, ce n'est plus cela. C'est pas un processus, viage. C'est une fabulation. Regarde, si moi je me promène partout en disant au monde, mange du pipéroni, ceci est mon battre. Pas sûr que je vais ressentir les mêmes effets qu'une pipe à tous les fois que quelqu'un mange un délustique. La pipe, est-ce que c'est un délustique ? Non, c'est de la fabulation. Prochaine question. Quel est ton talent caché secret ? Je suis content que tu me poses cette question-là. Moi, là, je suis capable de faire du jogging pendant 4 minutes. Ah, qu'est-ce que toi ? Je pars de chez nous, pour m'acheter du coke au dépanneur. Je me maîtrégeais sur Facebook. Ah non, écoute, j'ai eu ça, le jogging. J'ai fait 4 pas, je pogne un poing. Non, j'ai un talent caché, par exemple. Je ne sais pas si c'est un talent, mais mes doigts revirent à l'envers. Check, bien, regarde. C'est de même, là. Sinon, tu vois, il vient de craquer. Sinon, j'ai la peau qui s'étire dans le cou, aussi. Je ne sais pas si c'est un talent caché, mais si j'ai du fun à faire peur à mes enfants. Je suis-tu seul qui a des talents cachés vraiment inutiles ? Je veux que tu l'écrives dans les commentaires si tu as des talents cachés qui ne servent à rien. Si tu es capable de te mettre les pieds par-dessus les oreilles ou de débouler les marches en chantant la bamba, je veux le savoir. Écris ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire ça tantôt. Prochaine question. Pourquoi les gens boivent du café ? Oh ! Et l'érizant... Premièrement, pour aller aux toilettes, pour avoir les dents brunes, pour aller aux toilettes en ayant les dents brunes, et finalement, parce que ça coûte moins cher que de la poudre. Mais pour vrai, moi, je trouve que c'est une question super intéressante. Fait que je suis allé sur Tchad GPT poser la question, pourquoi boit-on du café ? Et il m'a répondu, par habitude. No shit, Sherlock. Fait que devant cette réponse approfondie et pleine de sens, j'ai reposé une autre question. Pourquoi a-t-on l'habitude de boire du café ? Et là, il m'a dit, tiens-toi bien, parce que ça serait dans notre culture et nos traditions. Ben ouais, ça explique tout, hein. On a l'habitude, parce que c'est une tradition. T'sais, gars, tout est clair, on va dans l'autre roche. Fait que j'ai reposé la question une troisième fois. Pourquoi a-t-on l'habitude de boire du café, outre la tradition ? Il m'a répondu, pour le goût. Pour le goût. Fait que là, ça m'a amené à une autre question. Pourquoi, quand on est enfant, on déteste le goût du café, puis quand on devient adulte, on adore ça ? Et là, il a commencé, enfin, à me répondre quelque chose d'intéressant. C'est parce que les enfants auraient des papilles gustatives plus développées que les adultes. Et le goût amer, ils détestent ça. Puis quand t'es adulte, tu goûtes moins. Fait que tu commences à apprécier l'amertume. C'est pour ça qu'il y a plein d'adultes que tu peux voir qui sont amers de leur job, amers de leur vie de couple. Ils sont amers de tout. Il y a aussi d'autres raisons pourquoi on boit du café. Premièrement, la caféine augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine. Ça, c'est bien connu, c'est les hormones du bonheur. Fait que ça te rend heureux. Deuxièmement, la consommation de caféine a été aussi associée à la concentration et les temps de réaction face au danger. Fait que mettons que tu prends deux personnes, là. Un qui a bu un café, l'autre qui ne l'a pas bu. Puis là, ils marchent chacun dans leur sentier de forêt. Puis là, bang, en même temps, pou, les deux tombent face à face avec un ours. Bien, celui qui a bu le café, qui peut aider la mémoire, j'ai vu une étude sur le web qui m'a fait tomber sur le cul. Check bien ça. Ça se passe en 2014. T'as des chercheurs qui font une étude dans une université. Ils veulent savoir si la caféine peut aider ou non la mémoire. Fait qu'ils prennent un groupe de 400 élèves qui séparent en deux groupes. T'en as 200 qui prennent du café. On parle d'une dose de 200 mg. C'est quand même pas mal. C'est l'équivalent à peu près 2-3 tasses de café. Et t'en as 200 qui n'en prennent pas du tout. Mais là où est-ce que l'étude est le fun, c'est que les étudiants ont pris le café après avoir fait l'apprentissage. C'est fucké, hein? Parce qu'on a l'habitude de boire du café avant de faire une tâche qui demande un effort cérébral. Mais dans le fond, il faut que tu le fasses après. C'est là que tu retiens la notion. Il y a aussi une autre étude qui dit que si tu bois 12 cafés dans une journée, t'es capable de prendre ton élan puis de passer à travers dans les murs. Parlant de café, j'ai une question pour toi. J'aimerais ça que t'écrives ça dans les commentaires. Je te pose la question. Si, mettons que t'as pas le choix, il faut que t'arrêtes soit le café ou soit l'alcool. Qu'est-ce que t'arrêtes? Mets ta réponse dans les commentaires puis je veux savoir pourquoi. C'est pas juste le café ou l'alcool. J'écris le café pour telle affaire ou l'alcool pour telle affaire. J'ai hâte de lire ça. Prochaine question. C'est simple, c'est parce que les pères sont partis travailler pour pouvoir payer les pensions alimentaires des mecs restent à la maison. J'ai le droit de compter ce joke-là puis je suis divorcé. Je paye au-dessus de 1000$ par mois pour compter ce joke-là, moi. Prochaine question. Tu peux courir à quelle vitesse de reculons? Oh! Curieusement, je me suis jamais posé cette question-là mais je suis allé fouiller sur le web pour savoir s'il y avait des records de vitesse de reculons et il y en a un, figure-toi. C'est un certain Aaron Yoder qui aurait couru le 100 mètres en 13.6 secondes. 13.6 secondes. Je me pose que je suis capable de courir ça par en avant. Lui, il croue ça de reculons. Il déboulait-tu une courte, vierge? Moi, je regarde ce record-là, j'ai plein de questions. Je veux dire, le gars, il a un record mondial à courir de reculons. Ça, ça signifie qu'il se pratique à courir de reculons. Ça, ça veut dire que chez eux, ils mettent ce soulier de jogging, ferment la porte de reculons et ils disent « Ciao! » Puis il part pendant des kilomètres de reculons avec son casse avec ses petits miroirs à ses côtés. Il doit-il s'en frapper du chihuahua? Voyons donc, courir de reculons, c'est la pire des idées. On va l'essayer. Ma blonde est dans le camion juste ici. Elle va me suivre en camion pendant que je vais courir de reculons le plus rapidement possible. Je vais accrocher la GoPro sur la grille à l'avant du camion. C'est bien poigné, ce caméra-là. Ça va y voir quelle vitesse vous roulez. La dernière fois que j'ai vu, je pense que c'était comme douze. C'est pas pire. Dans une zone de cinq. Oh yeah! OK. Bon, j'allais à douze kilomètres heure. C'est ce qui laisse entrevoir que je courrais le 100 mètres. Fait le calcul mental. Et c'est comme ça que se termine, une belle raison numéro 5. J'espère que tu as apprécié, que tu as trouvé ça divertissant. Abonne-toi. Ajoute-moi sur Instagram, Facebook, TikTok, Pornhub. On se revoit. On se revoit dans quelques jours pour une belle raison numéro 6. Fait que d'ici là, soyez sages, mais pas trop. Et sur ce, bonne semaine. tchou tchou. Hum, une belle raison. Tu me donnes un lit, je me retourne à la maison. Je rends au moins 50 pieds. T'as-tu du rêve d'aïman dans de la gelée pour les Ironman qu'ils sont, là ? – Sous-titrage FR 2021